parisien parisienne bonjour à tous petite vidéo pour aujourd'hui on va parler mercato même si le mercato est fini le paris saint germain travaille toujours sur des dossiers pour cet été donc on va parler du mercato parisien voilà leonardo est déjà au boulot pour cet été les ventes vous inquiétez pas au niveau des ventes ça va se faire parce que il ya pratiquement cinq départs qui risque de faire de risque d'arriver parce qu'il n'y a pas de prolongation de contrat tout d'abord juste pour vous dire voilà on m'a j'ai été informé que il y aurait deux deux prolongations de contrat de jeunes voilà alors je pense que ce sera peut-être kouassi et au chiche qui vont prolonger et signer leur contrat pro au paris saint germain à prendre avec des pincettes attendons l'officialisation mais on m'a informé que ça pourrait se faire bientôt donc voilà juste avant de commencer la vidéo déjà je voudrais remercier une personne voilà qui fait des périscopes de m'avoir fait un petit peu de pub même si c'était en parlant mal de moi voilà juste en me jugeant sur une vidéo voilà sur cursao en plus je lui en veux pas je lui en veux pas je le remercie parce que ça m'a rapporté de monde il m'a fait un peu de pub même si c'était en mal donc voilà je le remercie beaucoup donc voilà c'était juste la petite aparté donc on va parler du cas les marcelo voilà pourquoi marcelo parce que les médias espagnols ben ils se sont excité la nuit on va dire voilà marcelo ne joue plus parce que ferland mendy au real de madrid prend sa place voilà et donc se retrouve doublure ce qui agace un peu marcelo dire que les médias espagnols nous dit que il y aurait une possibilité et qu'il y aura déjà une offre du paris saint-gerbin pour marcelo le brésilien que il y aurait la pluie l'appui pardon de neymar pour cette offre bah ouais d'accord moi j'entends pas trop parler dans les médias français voilà marcelo ça fait un moment qu'on en parle voilà et prendre marcelo je vous dis clairement est ce que ça serait une bonne idée pour moi pas du tout même s'il a 31 ans c'est un très bon latéral gauche voilà il ya deux trois ans il était au top de sa forme vraiment avec le real de madrid et que certes à 31 ans il peut être encore au top de sa forme donc ça peut être très intéressant le prendre je sais pas si c'est une bonne idée pourquoi est ce qu'il va nous parle pas faire comme daniel alves les blesses aussi on l'a dit ouais daniel il va daniel alves va arriver au paris saint-germain ça va être énorme et tout etc et tu regardes sur les deux ans qu'il a signé que daniel alves il n'a pas fait grand chose pas fait grand chose même si c'est un bon centreur un bon tireur de coufran bah il n'a pas fait énormément à part foutre le bordel dans le vestiaire alors je pense pas que marcelo soit comme daniel alves mais je ne pense pas surtout que marcelo viendrait au paris saint-germain voilà même pour finir sa carrière on sait que c'est un très très bon ami de cristiano ronaldo et je pense surtout que il y aurait plus de possibilités que marcelo aille au à la juventus même si la juventus de turin doit vendre on sait que le paris saint-germain s'intéresse aussi à alexandro de la juventus et pourquoi pas un départ d'alexandro pourrait causer une arrivée de marcelo à gauche à la juventus pourquoi pas donc à prendre avec des pincettes voilà en plus c'est les médias espagnols j'en parlais parce que actuellement au paris saint-germain on parle de ça voilà alors je pense que léo il y a déjà travaillé voilà sur un latéral gauche pour cet été je pense plus qu'il reviendra sur quelqu'un de plus jeune voilà on a déjà donné pour quelqu'un de plus d'expérience n'a pas trop marché même si c'était léonardo n'était pas là daniel alves je pars à gauche certes un marcelo pourrait faire du bien mais je serais perplexe je serais perplexe vraiment que ça ne fasse pas le même cas que daniel alves quand on l'a pris avec un théoré néqué donc vraiment à prendre avec des pincettes je vous dis mon avis je réagis à cette information voilà que j'ai vu qui a été repris par des médias pro parisiens voilà culture pégé surtout voilà donc attention attention à ce qu'on nous dit attention ce que les médias espagnols nous disent beaucoup de personnes vont croire que même si je fais une vidéo sur marcelo vont croire que marcelo va signer au paris saint-germain alors c'est pas le cas je donne juste mon avis sur la chose sur la formation et je vous dis de faire très attention aux médias espagnols la chose aussi c'est que actuellement les médias espagnols se défoutent beaucoup sur le cas messi voilà je voulais faire une vidéo hier mais bon c'était un peu tard pour que je fasse la vidéo malheureusement donc voilà donc pour moi marcelo ça peut être peu pour peu probable qu'il y en a paris saint-germain mais à 31 ans il pourrait faire du bien à gauche c'est mieux que kursawa du courant de bernat après c'est quelqu'un de d'offensif voilà je pense que le paris saint-germain cherche quelqu'un de très défensif qui peut revenir voilà qui a une bonne course roane bernat est quelqu'un de très d'offensif aussi c'est plus un bon milieu gauche qu'un bon latéral gauche donc on va voir ce que ça va se passer pour l'instant on est début février voilà le mercato s'est fermé il ya quelques jours donc ça travaille sur les dossiers mais c'est les médias espagnols donc faire très 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 attention dites moi votre avis en commentaire si vous êtes pour ou contre une arrivée de marcelo paris saint-germain dites le moi voilà argumenter pourquoi vous êtes contre pourquoi vous êtes pour voilà si vous n'êtes pas abonné à la vidéo n'hésitez pas à vous abonner de cliquer sur la petite cloche comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo c'était toi nous ici c'est paris et paris c'est magique